Le périmètre de la cellule SignalSport n'est pas très clair pour tout le monde. Et de nombreux signalements hors de son champ de compétences arrivent à la plateforme. Envisagez-vous d'étendre le périmètre de cette cellule à toutes les violences et les discriminations ? Et je pense bien sûr au racisme, à l'homophobie. Certaines associations nous ont dit avoir témoigné sans réponse, sauf la veille de leur audition ici. Donc avez-vous l'intention d'élargir la possibilité de témoigner les compétences de cette cellule ? Je pense que ce qui est très important, c'est d'affirmer et de marteler ce que je vais appeler avec vous le tout-sauf. C'est quoi le tout-sauf de SignalSport ? C'est que SignalSport doit embarquer tout, sauf en matière de violences à caractère sexiste et sexuel, ce qui est du ressort des rapports entre particuliers, d'un licencié, d'un pratiquant à un autre, ou les rapports entre des sportifs, qui eux relèvent d'autres procédures judiciaires les unes, judiciaires et ou disciplinaires pour les autres. Ce champ-là, il faut absolument qu'il soit parfaitement clair pour chacun des acteurs. Et l'obligation de signalement que j'évoquais tout à l'heure, qui peut être demain consacrée par la loi, nous permettra de rendre parfaitement clair cet élément. Et je complète par rapport à votre seconde question sur le sujet des discriminations. Aujourd'hui, mon sentiment est que l'action de la DILCRA, l'action du défenseur des droits et l'action des tribunaux permet d'absorber le flux en la matière dès lors, dès lors, et j'insiste, que l'ensemble des instances, des ligues professionnelles, des fédérations, les ensembles des instances disciplinaires, exercent jusqu'au bout leurs responsabilités. Nous avons renforcé notre arsenal juridique et législatif pour dénoncer ces discriminations. Nous avons inscrit la formation contre ces discriminations au cœur du pilotage des diplômes jeunesse et sport. Je pense qu'en la matière, c'est une volonté et un sursaut collectif culturel qu'il faut d'abord traiter. Juste pour bien éclaircir la réponse, parce qu'on se pose à côté la même question, si c'est oui ou si non, parce que M. Olivier Klein, par exemple, la DILCRA, nous a indiqué avoir demandé une extension du périmètre de la cellule au racisme et discrimination. Le confirmez-vous ? Et donc, est-ce que c'est un oui ? Quelle suite a donné à la position de... Je n'ai pas eu moi-même connaissance de cette demande. Je l'ai lue et je l'ai entendue dans vos travaux, mais elle ne m'a pas été adressée à moi personnellement. Et mon sentiment aujourd'hui est que l'urgence est de permettre à SignalSport d'aller au bout du sujet des violences à caractère sexiste et sexuel, des violences liées à la maltraitance physique ou psychologique. Et je pense qu'il est préférable de s'appuyer sur les instances existantes, disciplinaires et judiciaires pour aborder la question de la lutte contre les discriminations. Maintenant, je suis ouverte à la poursuite de cette réflexion dans le cadre des travaux qui seront les vôtres, vos conclusions, ainsi que celles du Comité pour l'éthique et la vie démocratique. Alors, comme vous le savez, madame la ministre, il faut libérer le micro pour permettre à madame la rapporteure de prendre la main. Merci. Merci.